Ce qui me fait plaisir ou ce qui me fait quelque chose, ça va être l'engouement des gens. Ça va pas forcément être mon statut, tu sais, je pense que tu peux faire des choses dans la vie sans être numéro un, mais quand même parler aux gens énormément, tu vois, ils rendent fiers les gens, tu vois. Tu vois, je pense que ce combat-là, encore une fois, c'est ça qui me renforce, c'est que je suis conscient de ça. Ce combat-là, si je le perds, je sais que je vais pas perdre mes fans, au contraire, c'est parce que je vais en prendre plus, tu vois. Les gens, ils sont vraiment derrière moi parce que je suis ce que je suis, je pense, tu vois. Bon, ouais, je suis un champion parce que mon sport, j'ai fait qu'aujourd'hui, j'enchaîne des victoires, je suis champion intérimaire, etc. Mais en vrai de vrai, les gens, ils étaient là même avant, ils m'ont aimé avant que je sois un champion, tu vois, que les gens, ils aiment bien la personnalité de ce que je représente, les valeurs que je dégage. Enfin, quelqu'un, je suis comme eux, je suis quelqu'un de simple, tu vois. Ils captent, ils captent ça, tu vois. 3, 2, 1... Allez, on va ! Wouh 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 ! J'ai fait ça, Geoffroy. Tu vas rester là, vraiment. Je vais montrer Geoffroy. C'est un cassier pour la vie. Jesus Christ. Elle est froide, j'ai la peau qui me brûle un peu, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien, qui veut, qui veut. Je pense qu'il a ce truc, cette rapidité de connexion entre son cerveau et son corps, tu vois, en fait, rapidité, oeil-main, ou ce genre de choses qui fait qu'à chaque fois qu'il touche un sport, il lui faut pas longtemps pour être bon. Foot, j'étais très bon, il aurait pu faire une carrière, après il s'est lancé dans le basket, ça m'a toujours étonné, tu vois, la première fois que je l'ai vu, vraiment. J'ai fait un match, joué à un match, et j'ai vu comment il jouait, j'ai l'impression qu'il jouait depuis des années. Et puis, après, tu le mets au tennis, on a de la famille qui fait un peu de tennis et tout, il les allume, tu vois, alors qu'il a jamais fait le tennis. Golf, t'as bien vu, il s'est mis au golf, quoi, cette année, dans les dernières, les dernières, et on dirait qu'il a swingé depuis 4-5 ans déjà, mais non, il a ce truc, quoi. Il a ce truc surdoué du sport. Ah, il prend, la pointe du talent est dedans. Il prend. Oh, oui. Magnifique. Ok. Non, regarde. Et s'il fait trop, alors je ne te passerai pas sur un bruit, sur ça ? Moi aussi, j'ai dit. C'est la logique, on va leur fuir, on va leur structure, si je trouve. S'il a tourné le dos, s'il a encore ici, on reste celui-là même. S'il est là, forcément, ça, ça sort. En gros, il a raison de courir, il a raison de courir. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est... C'est-à-dire, en gros, c'est sans qu'il appelle du retard, ça, ça parle même, c'est qu'il va faire 100 mètres. C'est mieux de 100 mètres, tu vois, et ensuite, on va recupérer plus tard. C'est mieux de qu'il y ait 60 mètres, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'adore le côté, parce qu'à un thème de jugement, je sais que quelqu'un, il va faire ça, il va calculer à 10 ans, il va se dire, nique 100 mètres, voilà. À la tête, à la tête, tu m'as accroché, j'ai dit, ouais, lâche-moi. Vas-y, lâche-moi, comme au rugby, tu vois, ça, assis, lâche-moi, là. Tu vois, donc, je n'ai vraiment pas de doute dessus, je suis bien. Je ne sais pas comment l'expliquer, on a créé un lien de confiance, d'amitié, d'amour, tu vois, de protectorat, qui fait qu'on veille tous les uns sur l'autre, on est très bien veillé en les uns envers les autres, et en même temps, on est tous charieurs, quoi. Donc, du coup, il y a de la bonne humeur, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de déconnades, beaucoup de sérieux, mais surtout, beaucoup de bienveillance. Et du coup, c'est vrai que les entraînements, c'est un plaisir, parce que tu vas t'entraîner, tu sais qu'on va être bienveillant envers toi. Donc, même si tu te fais tabasser, tu vas te faire tabasser, mais gentiment. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais que tu vas te marrer, tu vas passer un bon moment humain, tu sais que tu vas te dépenser et que ça va te faire du bien physiquement, et donc, si tu veux, on a la banane, quoi, quand on sait qu'on va faire ça. On est content, parce qu'on sait que ça va être un bon moment. C'est la famille. Le mot, c'est ça. C'est la famille. C'est deux gars que je porte vraiment dans mon cœur, c'est deux gars dans lesquels je connais les enfants, etc. C'est vraiment, genre, par exemple, Houston, quand je suis parti, ma femme est enceinte, je pensais que ça allait arriver vraiment pendant que j'allais être à Houston. sa femme, son portable était allumé nuit et jour, Kim, elle était prête à se déplacer, boum, et à aller rendre service. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire ? C'est cette proximité-là qu'on a, c'est vraiment la famille. C'est une grossette d'avoir ces gars-là à mes côtés. Tu vois, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup grandi avec mon grand frère, avec papa, maman, puis à un moment donné, chacun fait un peu sa vie, mon frère est parti, etc. Puis là, je me fais un peu tout seul, c'est un peu le monde du boulot qui t'élève un peu, etc., qui t'apprend des choses de la vie, l'indépendance, etc. Et puis ensuite, j'arrive un peu dans le MMA, et puis là, j'ai envie de dire, c'est un peu qui me guide un peu dans ma vie, mine de rien. Tu vois, donc c'est fort. C'est quoi ? C'est souvent ça, c'est ça qu'on utilise. C'est super. Perfect. Quelle bonne sensation d'avoir des gants de combat. C'est bon. La gauche, la gauche. C'est bon, c'est magnifique. Faire riche les doigts, les plus gros doigts. Sans faire la chance à sonnerre, non, pas la chance à sonnerre. Non, 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 non. C'est la vie d'envoyer. C'est un dégoût de d'avoir. C'est énorme, ça. C'est énorme. C'est énorme. T'as mis l'un à moi. Putain, backlife, t'es pas concentré, je le sens. Il me l'a donné à moi, c'est pas mon cavalier. T'as du quoi ? T'es où, toi ? T'es où, là ? Ah ouais ? J'en viens, il y a quoi, j'en viens. C'est pas plus mal. Nos pressions, on va déguerter. Quelle équipe, qu'elle équipe. T'es où, là, on est sur un bon plan. De concentré. De concentré, bon de bâtard. De concentré, bon de bâtard. Alors, tu me casses les couilles toute la journée. C'est toi que tu viens me casser les couilles. C'est lui, il vient dans ma chambre. Ouais, alors moi, je t'explique, machin, machin. Limite, il est là, passer devant la télé. Ouais, 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 je te parle. Ouais, je vais dans ta chambre, frère. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. À t'as l'heure, vas-y, appelle-moi à t'as l'heure. À t'as l'heure. Allez, vas-y, va t'as l'heure. Je venais juste de prendre ma manette en main, frère. Laisse-moi finir, regarde la zone. Regarde la zone. Regarde la zone. De qui, c'est une question de deux minutes. Non, ça va être durer de plus, arrête. Regarde la zone, c'est fini. C'est la petite, regarde. C'est la petite zone. Bah, c'est fini, regarde. C'est la petite zone, il reste que ça sur la zone. On va jouer, on va mourir. On va mourir, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Allez, viens, les gars, là. Ouais, j'ai fini, maintenant, j'y vais. Ok. Je te dis que ça allait finir dans une minute. Merci. Merci, viens, les gars. On l'appelle, je leur fais une parce que... Oh, non, 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 tu m'as géré. Non, non, ma parole, j'ai des branches. Vas-y, les gars, je vous laisse. Mais, vas-y, bro, laisse-moi éteindre. Éteins. Putain, je peux même pas éteindre la consacrée, elle a dit, à tout à l'heure. Let's go. Mais le kick, si je te lis, il reste deux minutes, crois-moi. Tu as la vue, elles sont belles, tes chaussons, en train. Just drop them. Just drop them. Just drop them. Yeah, and look at the camera. Yeah, stay facing that way. And look, there you go. Chin down a little bit. Good. Hold that. Ouais, c'est fatigant parce que nerveusement, c'est fatigant dans le sens, tac, tu poses. Pendant une minute. Change de pose. Pendant une minute. Change de pose. Ouh là là. Et donc, ça, c'était la première partie. Après, il y avait les vidéos, Shadow, dans cet angle-là, dans cet angle-là, dans cet angle-là, dans cet angle-là. Après, il y avait les multiples médias, etc. C'est super répétitif en plus, tu vois. C'est assez éprouvant psychologiquement, nerveusement. Ah, c'est le bâtard. Ah, c'est toi ? Ouais, je viens de faire une clévestre, tu vois. Ouais, je viens de faire une clévestre, il kiffe tellement son taff qu'il est au max, il fait la ceinture, il bâille, tu vois. C'est spécimeuse. Regarde, zéro de tension, tu vois. Je suis un professeur. Regarde, zéro de tension, tu vois. On y est, comme tout combat, tu vois. Il y a un petit compte à rebours qui se fait tout de même dans la semaine du combat, tu vois. Donc, conférences, ensuite la pesée face-à-face, etc. Un peu comme d'habitude, il y a un peu plus de hype, je vois ce combat-là, je dirais. Je pense que ça va donner un truc du genre que les médias, les journalistes ont donné des sujets sur lesquels ça va peut-être s'emballer un peu plus. Avec Fernand, avec Francis, Francis avec moi aux entraînements, moi avec eux aux entraînements, comment ça va se passer. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai l'impression que ça va être abusant, j'ai l'impression que ça va être drôle. J'ai eu l'impression que ça va être drôle. Non, probablement, parce qu'il ne me souviendra pas. Non, ce n'est pas la vérité. Honnêtement, tu me connais déjà. Avec Francis, on a fait du sparring. Et il y a un grand sparring de Francis. Et il a fait un beau left kick. Et le problème avec Francis, c'est qu'il n'aime pas sparring. Il n'aime pas sparring technique. Il aime faire pourre. Et je l'ai dit un peu avant. Donc, tu m'as donné le left kick. Tu m'as écouté. Tu vois, je suis honnête avec toi. Tu m'as d' Neptérale, mais tu m'as dit tu, tu m'as pas llevas. Tu m'as dit qu'il n'a pas l'un. Tu n'as pas l'un. Vous ne t'entendez les haies ừ du style, tu ne la la vais pas s'amuser. Tu m'as battu dans une accidentally. Pfeiffer I spar with girls and they don't complain I mean obviously it was a good sparring he's not lying about that but you went down on that I mean okay I respect you and I know like out of everybody here you are the honest one and I know you could have been real about that you respect me you respect your brother you don't respect me from to the people you're lying I'm sleeping after you left geek seriously connect me on the eyes oh let's see I don't I don't have the tape so I can't prove that but that that is is somewhere on the day I'm sorry we can talk about that a long time I think he is just good in his mouth it's a girl who is good in his mouth so he is you know he is good what the stress is not so already live without stress today when you know that 80% of the French are stressed, fatigued, surmened, burn out or whatever you want well it's already something good you know in the same time yes he has a mental d'acier because it's a competitor he has this thing that he does not leave it and he has a athletic and physical qualities also he has a normal quality you know he has a a little bit that he has a lot of times that it's a pretty hard to come out Tu vois qu'il y a le danger, tu déternes, tu me prends les pieds. J'ai un besoin d'avoir tant de temps là. Magnifique, c'est bien. J'ai des gens qui sont coupés les pieds. C'est bien. Let's go, let's go, let's go. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu t'es obligé, tu me l'encharges universel. Pas. Ouais, quand même. Ouais. C'est pas vrai. Ciri Gunn, c'est un homme très gentil, très cool, chaque fois que je le vois, c'est très humble. Il semble être un homme qui pourrait être mon ami, c'est un homme très cool, et son style de combattre est incroyable. Quand j'ai vu les gars combattre la première fois au UFC, j'ai pensé, c'est un homme qui peut bouger. J'ai pensé qu'il était un heavyweight, parce que j'ai regardé le match, et j'ai pensé qu'il était un heavyweight. Et j'ai regardé mes yeux et j'ai pensé, c'est un homme qui peut bouger bien, et il était un heavyweight. C'est un style incroyable, c'est un homme très technique, très bon, et j'espère qu'il va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quand tu dis 30 c'est moins... C'est dur ! C'est dur ce que... Là il a vraiment envie de dire, vas-y tu veux pas en sortir tout de suite ? Rires C'est dur de Petre Qu'est-ce que t'es venu ? A la télé ! Qu'est-ce que tu fais ? Sous-titrage ST' 501 ... ... Il aime ça la guerre. Il aime la bagarre. Il aime la chicane. Quand on était jeunes, il a toujours aimé ça. Il a dit qu'il est au plus grand, qu'il soit même mes amis à moi. Les béquins qui ont plus de 10 ans plus que lui, il est toujours là. Plus c'était gros, plus il aimait les embêtés. Il a toujours été. Non, c'est son truc. Il est très tactile, il est très joueur. Il est très dans la bagarre, dans le conflit physique, dans se mesurer à quelqu'un. Il aime se mesurer, en fait, à quelqu'un. Et du coup, je pense que c'est un sport qui est parfait pour lui, tu vois. C'est un sport qui est parfait pour lui parce que du coup, il y a quand même cette technique qui est importante. Et il y a aussi le fait de se frotter à quelqu'un et le défi physique, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est inné et naturel chez lui. C'est quelque chose qu'il aime. C'est pas un bagarre dans le sens où il va avoir la haine et il va essayer d'infliger une douleur à quelqu'un. mais plutôt le rapport au dépassement de soi-même et de dire « Ah, tu l'as vu, hein, t'as vu ? » « Ah, tu l'as vu, hein, t'as vu ? » « C'est le Québec, on a vu, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. » « C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie ! » « Mais tu es une faite, c'est la vie, tu es la vie ! » « Je te ferai pas à dire… » « Je suis avec mon père, il est là. » « Non, enchanté ! » « Ça va. » « Ça va. » « Ça va, ça va. » Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Nous, on vient de Saint-Etienne. Et même là-bas, tout le monde est derrière toi. Et là, tu vas ramener la ceinture, donc... Croise les doigts. Ouais, mais on croise les doigts, mais... C'est ce soir déjà. Ça va passer comme ça. C'est un BDL. C'est déjà ce soir. À 22h, la messe sera dite. La messe sera dite. Merci beaucoup. Fasse un bon séjour et encore merci. Beaucoup, mec, pour ce soir. C'est gentil. Merci les gars. Je ne sais pas, tout va bien, en fait, tu vois. Peu importe ce qui arrive, tu sais que tu te retournes, tu as ta famille qui t'aime, tu ne manqueras jamais de rien, tu vois. Et donc, ouais, au-delà des aspects physiques, etc., je pense que c'est une de mes plus grosses qualités. C'est d'être très stable dans ma vie. C'est la raison pour laquelle les gens n'arrêtent pas de dire « Ouais, c'est incroyable. Ce mec, il a les pieds sur terre. Il n'a pas la grosse tête », des choses comme ça, parce que je suis tellement conscient de qu'est-ce qu'est la réalité de la vie, tu vois. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est le mot d'or, concentré. Focus, visualisation, on est déjà dedans. C'est-à-dire qu'on se projette déjà dans le combat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand je tape, je m'imagine déjà dans la cage. C'est vraiment une visualisation, tu vois. De toute façon, le temps est tellement court entre les pas hauts et mon entrée dans la cage que je ne peux que penser à ça. Et c'est à ce moment-là où déjà on sent si on est dans le combat ou pas, tu vois. Bon, pour ma part, ça l'a toujours fait, mais on est déjà dedans. À quoi je pense ? On pense au combat, à l'adversité qu'on va avoir dans quelques minutes. Tu as été superbe. Bien, bien haut. Parfait. Ok, donc... Ok, je vais y aller. Yeah. Good job. Good job. Ok, une fois. C'est bien que tu vas le mettre ici au jab, mais rappelle-toi qu'en gaucher, il est mal à l'aise. Il aime se mettre en gaucher, mais il ne te marche pas en gaucher. Quand tu vas te mettre en gaucher, ça va être compliqué pour lui. Donc, si tu veux qu'on revise le seul jab en gaucher, on peut le faire. Je l'ai fait. Ok. Ok. C'est circuit, c'est Stelle 30, c'est facile. 3, 2, 3... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Sous-titrage ST' 501